Avancez la main droite, avancez loin la main droite, l'autre droite. À gauche, à gauche, flexion à gauche, à gauche, à gauche, à gauche, à gauche, à gauche. Oui, 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 bien, bien, et caressez, bien, bien. Ce programme vous est proposé par Kevin Beckons, Théo et Global Medics. Bon Magali, belle expérience avec Monica. Super expérience, oui, vraiment. Comment ça s'est passé ? Eh bien, assez naturellement, en fait, tout en commençant son travail. Elle voit très vite les points à travailler et j'avais un peu d'appréhension parce que c'est une grande première. Ce n'était pas tout à fait comme la dernière fois. Mais voilà, on commence son échauffement et très vite, on rentre dans les exercices. Donc, super. Armani, cheval magnifique, spectaculaire, mais compliqué. Armani, cheval touchy. Voilà, ça rime en plus. Donc, oui, Armani est un super cheval avec lequel, en quelques années, on a vraiment fait énormément de progrès. très certainement grâce à Eddie Swennen, avec qui maintenant, on travaille depuis à peu près deux ans. Armani est un cheval très délicat, qui a du cœur, mais qui a aussi beaucoup de sang et qui n'accepte pas du tout la pression. Donc, ce n'est pas toujours évident. Eddie Swennen qui est aussi, et on le signale, l'entraîneur de Larissa, Larissa Paul, lui, ce qu'on connaît bien. Le rôle d'un entraîneur tout au long d'une carrière, d'une saison, capitale, important ou ? Plus que capitale. Je pense que c'est vraiment un trio, le cheval, l'athlète et l'entraîneur. Moi, je ne saurais pas imaginer, je veux dire, un projet, un objectif. Ça fait vraiment partie de la vie de tous les jours. Je pense que c'est vraiment très important, oui, pour pouvoir progresser, se projeter et avoir toujours un soutien. Et là, on fait le lien direct avec l'entraîneuse de l'équipe allemande. Rien que ça. C'est un autre entraînement ou finalement, l'objectif est le même, mais avec des clés différentes ? Alors, j'y souris quelques fois parce que les remarques que j'ai entendues aujourd'hui sont les remarques que j'entends plusieurs fois par semaine à la maison. Donc, quand je disais tout à l'heure que les points faibles étaient ciblés tout de suite, c'est vraiment le cas. Donc, je jetais un petit coup d'œil de temps en temps vers la cafétéria parce que je voyais bien des échanges de sourires. Après, je pense que les petites astuces et les trucs qu'on nous donne sont vraiment complémentaires. Donc, super positif. C'est aussi rassurant de savoir que vous allez dans le même sens au quotidien avec ton entraîneur. Tout à fait. C'est vrai que ça fait plaisir. Alors, objectif de la saison, situation, vous êtes en interne. Oui. Donc, après quelques concours niveau small tour en inter, j'aimerais vraiment beaucoup, évidemment, viser le médium tour. C'est un cap à passer parce que, comme je le disais tout à l'heure, Armani est quand même assez touchy. Donc, évidemment, passage, piaf, changement de pied au temps sont tous des exercices qui demandent quand même un petit peu de tension. Donc, il a encore un petit peu stressé dans les exercices. Ça m'a d'ailleurs fait plaisir de pouvoir les travailler ici pour avoir des petites astuces en plus. Donc, pas de stress. Le plus important pour moi, c'est de travailler dans le respect de mon cheval avant tout. On émet parfois des critiques négatives sur l'équitation allemande. Est-ce que tu as une seconde senti ça aujourd'hui ? Pas du tout. Vraiment pas. À aucun moment, je n'ai eu l'impression de maltraiter ton cheval, par exemple. Absolument aucun moment. Non, vraiment. Vraiment. Je pense que dans toute équitation, quelque nation que ce soit, il y aura toujours une part de critique de personnes qui iront peut-être un petit peu trop loin, peu importe la nationalité et de personnes qui travailleront dans le respect du cheval. C'est, je crois, quelque chose qui va malheureusement continuer et heureusement pour les personnes qui travaillent dans le respect. Aujourd'hui, pas du tout l'impression. Au contraire, quelquefois, j'ai entendu que je devais mettre un peu moins de pression dans mon cheval. Donc, je me suis dit OK, voilà. Et puis, on oublie souvent aussi de dire qu'on ne peut pas emmener ses chevaux à si haut niveau sous la contrainte. Ça ne marche pas du tout. Oui, je pense effectivement que la contrainte n'apporte pas grand-chose. Après, c'est vrai qu'il faut aussi arrêter de croire que le cheval va tout donner tout seul sans jamais être une fois un petit peu secoué. Après, je crois que très sincèrement, on peut très bien amener le cheval dans le travail. De temps en temps, le pousser à dépasser un petit peu ses limites. Mais ça reste toujours dans le respect et le sport, c'est aussi se dépasser. Je pense que nous aussi, de temps en temps, ce n'est pas toujours facile après une séance. Je crois que pour les chevaux, c'est pareil, mais toujours garder le juste milieu, c'est le plus important. Alors, l'action de la LEWB et de l'ADEPSE aujourd'hui, fantastique ? Ça, c'est vraiment plus que fantastique. Je les remercie vraiment. Je trouve que c'est une très chouette opportunité. Ça fait énormément plaisir et c'est extrêmement motivant. Alors, l'ADEPSE, soulignons-le, qui pousse évidemment les athlètes à se dépasser et à faire toujours mieux et à les encourager, à les aider de toute façon avec l'objectif des Jeux Olympiques. C'est un rêve un jour peut-être ? Alors, quand je vois d'où je viens, c'est-à-dire qu'il y a cinq ans, je montais en niveau 2 régional. Quand j'ai fait l'acquisition d'Armani, je ne savais pas ce que c'était un changement de pied en l'air. Je n'avais jamais fait d'appuyer. Donc, je pense qu'on peut toujours rêver. Oui, je crois que le rêve fait avancer. Et je pense que, pourquoi pas, restons les pieds sur terre quand même. Mais en tout cas, je prendrai toutes les opportunités qui s'offrent à moi. Et j'espère que je pourrai aller le plus loin possible avec Armani et avec l'un ou l'autre cheval qui m'attend à la maison aussi. Garde bien ton sourire, en tout cas. Ça, on l'adore. Et bonne saison l'année prochaine. Merci beaucoup. Merci à tous, en tout cas. Un peu plus la reine gauche. La reine, oui, vers l'épaule gauche parce qu'il appuie un petit peu sur l'épaule gauche. Oui, plus droit. Voilà, voilà, plus droit là. Voilà, oui, en avant. La reine gauche. Pas trop de flexion vers la droite parce qu'il tombe sur l'épaule gauche. Oui, oui. Faites un grand cercle. Un grand cercle. Et flexion à gauche. Flexion à gauche. Tournez avec la reine gauche. Oui. Oui. Et droit, encore une fois, normal. Oui. Bien. Mieux. Encore une fois, flexion vers la gauche. Oui. 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 Bien. Et flexion à droite. Voilà. Voilà. Avancer. Oui, mieux. Oui. Ça, c'est mieux. Bien. Bien. Si vous êtes assise vers la gauche, poussez dans l'étrier droite un peu plus. Poussez dans l'étrier droite, oui, 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 mieux, mieux. Oui. 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 Allez, 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 oui, poussez dans l'étrier droit, oui, la jambe droite plus longue, oui, oui, bien, c'est parti, c'est parti, c'est parti, c'est parti. Oui, ça c'est bien, peut-être on va faire un appuyé, faire des exercices. Oui, assise à droite, voilà, bien, rassemblez un peu plus, oui, poussez dans l'étrier droite, oui, oui, bien, oui. 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 Pas trop serré vers la gauche, pas trop serré. Reine droite aussi, prenez l'épaule droite aussi, oui, oui, bien. Oui. Bien. Vous voyez, prenez l'épaule extérieure aussi, c'est pas seulement la flexion, parce qu'il ne pousse trop sur l'épaule gauche, un peu plus rassemblée, oui, 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 les deux mains vers la droite, les deux mains, aussi la reine gauche vers la droite. Oui, là, là, vous voulez aller à droite, assise à droite, assise à droite, oui, oui, bien. Encore une fois, les reines un peu plus courtes, vous voyez, l'épaule gauche aussi vers la droite, oui, 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 vous aussi, vous êtes toujours comme ça et vous voulez aller à droite, mettre le poids à droite, tous à droite, oui, 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 voilà, oui, c'est trop difficile pour le cheval si vous poussez vers la droite, mais vous êtes, vous restez à gauche. Oui, voilà, voilà, oui, 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 les deux rennent vers la droite, oui, parce qu'il avance toujours avec le postérieur. Oui, oui, l'avant-main à droite. L'épaule gauche aussi à droite, là, là, oui, 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 bien. Et changement de pied, oui, bien. Pas trop de flexion dans le changement de pied, en même temps, vous tirez trop à gauche. Oui, l'épaule droite aussi vers la gauche, oui, oui, et laissez-la aller, oui, 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 parfait, bien, bien. Il avance avec le postérieur, ne poussez pas trop avec l'épaule, montez vers la gauche. Les mains à gauche, les deux mains là, oui, 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 parfait, bien, bien, bien. Maintenant, vous poussez trop, les deux mains à gauche, oui, bien, voilà. Oui, très bien, très bien, très bien, très bien. Vous voyez, encore une demi-pirouette, oui, oui, bien, bien, pas mal. Prenez la diagonale et encore une fois. Vous voyez, flexion un petit peu, vous voyez, assise à gauche, assise à gauche, oui, galop, galoper, 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 oui, pas mal, pas mal. Il manque un peu d'incurvation et il doit rester un peu plus au galop. Alors, la foulée du galop, oui, galoper, flexion, vous voyez, assise à gauche, vous voyez, montez en avant, en avant, en avant, en avant, en avant, oui, bien, bien, pas mal. Changement de pied et encore une fois à droite, vous voyez. Vous voyez, poussez dans l'étrier droite, vous voyez, vous voyez, assise à droite, vous voyez, vous voyez, doucement, bien, très bien, très bien, très correct, bien, encore une fois. Vous voyez, poussez dans l'étrier droite, vous voyez, vous voyez, tournez les épaules, vos épaules aussi, vous voyez, vous voyez, bien, bien, au galop, seulement au galop. Un peu plus d'énergie, vous voyez, un peu plus d'énergie, vous voyez, vous voyez, flexion à droite, vous voyez, gardez l'activité, flexion, allez, 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 voilà. Oui, bien, bien, OK, OK, sortez, bien, bien, et au pas, on va faire une pause, hein, parce qu'il n'a pas encore fait une pause. Bien, bien, braves, bien, pauvres, oui. Laissez les reins longs pour un instant, oui, oui. Relax. ... 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 Bien. Bien. Baissez les mains. Oui. Les mains en bas. Bien. Oui, bien. Bien. Oh, demi-arrêt. Oui. Bien. Bien. Oui, reine droite aussi. Oui. 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 Reine droite. Pas trop de flexion. Pas trop de flexion. Oui. Voilà. Ça, c'est assez de flexion. Oui. Bien. Les reines sont trop longues. Oui. Les mains en bas. Oui. Oh, oh, oh. Laissez-la aller un petit peu vers la gauche. Laissez-la aller. Les mains à gauche. Les mains à gauche. C'est trop de flexion. Oui. Oui. Voilà. Ça, c'est bien. Ça, c'est bien. Oui. Plus très bien. Les reines sont trop longues. Vous êtes assise trop en arrière. Les reines plus courtes. Oui. Oui. Bien. Reine gauche. Oui. Faites des serpentines. Faites des frais. Tournez. 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 Oui. Et quelques foulées au passage. Oui. Ah. 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 Oui. Tournez. Reine gauche. Reine gauche. Oui. 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 Bien. Bien. Flexion à gauche. Flexion à gauche. Ah. 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 Oui. Oui. Tournez. Oui. 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 Bien. Faut aussi prendre la cravache en main gauche. Oui. 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 Ah. Ah. Oui. Et incurvé à gauche. Le cheval incurvé à gauche. Les reines plus courtes. doucement. 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 Ah. Ah. Flexion à gauche. Ah. 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 Bien. Oui. 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 Bien. 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 À gauche. À gauche. À gauche. À gauche. Oui. 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 Ah. Oui. Bien. Et au bas. Oh. Caressez. Bien. Vous êtes un peu plus fort avec avec la main droite, et avec la cravache et la main droite. Si vous n'avez plus de contact à gauche, pour faire une connexion, le postérieur gauche et la reine gauche, et aussi le supporter un petit plus à gauche, c'est qu'on a moins des foulées irréguliers. Ça vous paraît logique ? Parce qu'il est surtout en main droite, le cheval n'est pas complètement droit. Vous êtes toujours un petit peu assis à gauche, incurvé à droite, alors c'est un peu plus la jambe et la reine droite, et ça lui fait répétir plus vite avec le postérieur droit. Si on fait beaucoup de serpentines, ou des petits cercles en changer de main, comme ça, ou monter une huit comme ça, il doit plus se mettre en équilibre. On doit toujours aller en piste, en piste, en piste, faire des tours, et plus des tours, plus travailler le cheval sur les lignes incurvées. Oui, 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 bien, 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 oui. Et c'est ça, bien. Voilà, voilà, bien. Oui, flexion, flexion à gauche. Voilà, bien. Oui, oui, très bien, très bien, très bien. Ça, c'est régulier, oui. Bien. Oui, baissez les mains de nouveau, pas trop haut les mains. Bien, oui. Bien, oui. Oui, oui, bien, bien. Oui, ça c'est bien, bien. Très bien. Oui, les épaules à gauche, les épaules à gauche. Oui, jambe gauche, jambe gauche. Les épaules à gauche, à gauche, à gauche, à gauche, à gauche. Tournez vers la gauche, tournez vers... Oui, oui, oui. Voilà, braf. Oui, bien, c'est pas braf. Il a besoin de faire ça postérieure gauche. Pour ça, ne laissez pas... Oui, à gauche, à gauche, tournez, tournez. Avancez la main droite. Avancez... Non, la main droite. L'autre droite. À gauche, à gauche. Flexion à gauche, à gauche, à gauche, à gauche, à gauche, à gauche, à gauche. Oui, 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 bien, bien. Et caressez. Bien, 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 bien. Oui, 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 oui. Prenez le nez à gauche, le nez à gauche. Oui, 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 tic, tic, tic. Oui, 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 caressez. Bien, bien, mieux, mieux, oui. Oui, bien, bien, doucement. Un peu plus haut. Gauche, 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 tournez, 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 tournez. Oui, 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 oui. Oui, 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 oui. Jambes gauches, jambes gauches, jambes gauches, jambes gauches. Oui, aha, oui, voilà. Bien, bien. Laissez pas doubler à droite, derrière droite. Oui, tournez, tournez à gauche. Oui, oui, à gauche. Oui, oui, tournez à gauche. Vous avez trop de jambes droites, hein? Sans jambes droites. Oui, oui, pas de jambes droites, pas de jambes. Non, c'est trop de jambes droites. Oui, poussez pas avec la jambe droite. Seulement la jambe gauche. Oui, c'est difficile la coordination. Non, vous avez trop de jambes droites. Oui, 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 oui. Oui, 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 c'est juste pour la rectitude. C'est la rectitude qui... Oui, oui. Montez en main droite, en main droite. OK, seulement avec la jambe gauche et la reine gauche. Pas de jambes droites, pas de jambes droites. Oui, 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 oui. Jambe gauche, jambe gauche, seulement gauche. Oui, voilà, voilà, voilà. Caressez, bien, c'est ça. Laissez la jambe droite à la maison demain. Venez encore une fois au cercle ici. Le cercle reine gauche, reine et jambe gauche, reine et jambe gauche. Avancer la jambe droite. Avancez, oui, essayez. Oui, 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 oui. Bien, 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 doucement. Ah, 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 ok, ok, hoppa. Une fois, parce que c'est la jambe droite et la reine droite. Encore une fois. Doucement, oui, flexion à gauche. Le cheval incurvé à gauche. Complètement incurvé à gauche. Laissez la jambe droite. Laissez, oui, 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 oui. Oui, oui, demi-arrière à gauche. Pas de jambe droite, pas de jambe droite. Oui, oui, jambe gauche, 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 gauche. Bras, pas ou pas. Bien, 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 ok, c'est bon. C'est la rectitude. C'est la rectitude. Le cheval, il est incurvé comme ça. Et vous aussi. Tac, tac, tac. D'abord, il doit faire tout comme ça. Ça, c'est bon. Aussi, là, vous êtes beaucoup plus fort avec la jambe droite. Et la reine droite. Peut-être, on ne sent pas, mais c'est le cheval, il dit ça. Ce programme vous était proposé par Kevin Bacon, Théo et Global Medics. ... – Sous-titrage FR 2021